Voilà, j'ai laissé passer la nuit et puis j'ai trouvé une idée. Pardon, je recommence. Bonjour, je m'appelle Isabelle Jeanne, je suis bibliothécaire et je travaille au service de la lecture publique de la ville de Liège depuis 19 ans. Ça fait cinq ans que la bibliothèque de Saint-Léonard a déménagé et est maintenant située Place Vivenis. C'est une bibliothèque qui se veut bien ancrée dans son quartier, qui se veut un espace multiculturel, accessible à tous et gratuit. Et on espère que ce soit un lieu d'échange entre les habitants et les travailleurs du quartier. Par nos choix d'acquisition et par les lectures d'albums que nous faisons au groupe et les propositions de lecture qu'on fait aux lecteurs. Une des actions qu'on mène au point de vue écologique, c'est le tri de nos déchets organiques. C'est en lien avec le projet de la grénothèque et des bacs potagers et aussi parce qu'on a installé un compost quand on a déménagé ici. Concrètement, une grénothèque, c'est un espace où il y a des graines, des petits sachets de graines. Et donc on vient chercher les petits sachets, on plante les graines chez soi et on croise les doigts pour avoir à nouveau des graines à l'automne ou fin d'été, pour les ramener à la bibliothèque ou dans une autre grénothèque. Ce que j'aime le plus dans mon travail, ce sont les tâches variées et les échanges avec le public. C'est voir des étoiles dans les yeux des enfants et des plus grands quand je leur lis des histoires. Livres ! Au Festival Nourrir Liège 2022, comme les années précédentes, on va proposer une bourse d'échange de graines et de jeunes plants. Je ne vais pas vraiment donner le mot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada